bonjour à tous bienvenue sur notre chaîne youtube je vais vous parler d'un bambou aujourd'hui qui fait rêver beaucoup de monde qui n'est pas le plus facile à cultiver mais qui mérite vraiment sa place dans le haut des bambous le haut des listes des bambous souhaités par les passionnés de bambous voilà vous l'aurez reconnu pas de suspense c'est le philostachis edulis nabeshimana ou taokiang philostachis edulis taokiang si on est en chine c'est juste une merveille alors là au niveau couleur c'est complètement complètement aléatoire alors ça reste en philostachis edulis c'est pas le plus facile à cultiver c'est parfois il faut plusieurs années avant que qu'on ait des gros diamètres parce qu'il peut devenir vraiment très gros on peut aller jusqu'à 20 cm de diamètre sans aucun souci mais il faut un peu de temps et par contre en attendant on peut profiter des couleurs je crois qu'il n'y a pas un seul chôme identique voilà c'est de toute beauté je suis au milieu de d'une touffe là je ne peux pas montrer le haut qui a bien sûr le feuillage très fin des philostachis edulis mais voilà combien de collectionneurs de bambous ont parcouru des centaines de kilomètres pour obtenir des chômes avec cette couleur là même c'est même pas un seul chôme c'est même les entre noeuds sont tous différents les uns des autres alors on le trouve pas facilement parce que ce n'est pas facile à cultiver en pleine terre ça allait encore moins en peau et surtout c'est le jargon bouc il ne faut surtout pas acheter s'il n'a pas fait s'il n'a pas turionné dans son pot quand vous arrivez dans une pépinière si c'est pas s'il n'a pas refait de pousse faut pas l'acheter parce que c'est ça peut être long des fois mais on n'est pas sûr que ça reprenne donc voilà nous on en produit quelques pots et c'est pas tout ce qui qui reprenne donc voilà il faut impérativement attendre que le bambou est turionné dans son pot avant de le proposer à la vente c'est pour ça qu'il n'y en a pas tout le temps c'est pour ça que on peut pas faire des petits pots avec ce genre de sujet on rappelle que le rhizome de philostakis cédulis en général est assez compliqué assez sensible à l'excès d'arrosage donc c'est valable pour les pots quand on arrose trop un pot de philostakis cédulis kiko nabeshimana taokiang ou d'autres ils peuvent tomber toutes leurs feuilles par exemple si après une série de gros orages beaucoup trop d'eau ça peut tomber toutes les feuilles ça fait pourrir du rhizome donc c'est vraiment capricieux c'est pas pour rien que ce bambou reste très cher mais quand ça pousse c'est juste une récompense voilà quelques belles images philostakis cédulis nabeshimana bye bye